Bonjour tout le monde, bienvenue à l'événement Inégalité sociale et transition écologique, impact et collaboration qu'on a la chance de co-présenter avec le Conseil régional de l'environnement de Montréal et en plus d'être entouré de l'équipe de Dynamo pour faire ce bel événement. La partie du panel va être enregistrée et puis les questions que vous aurez à poser seront des questions qui seront écrites, alors on pourra ensuite les poser à nos panélistes par la suite. Alors je me présente, je m'appelle Geneviève Dufault, je suis coordonnatrice du Forum régional sur le développement social de l'île de Montréal. C'est important pour moi aujourd'hui de remercier tout de suite dans le fond les personnes qui sont impliquées dans cet événement. Donc cet événement-là serait impossible sans la participation et la générosité de nos panélistes que je vais vous présenter un peu plus tard, mais aussi on a une belle équipe qui va être avec nous ensuite pour pouvoir participer aux échanges que vous aurez, donc vous animer. Alors merci à nos autres de salle qui sont là aujourd'hui aussi pour cet événement. Donc sans plus tarder, je vais vous, je invite donc Emmanuel Rondia qui est directeur général du conseil régional de l'environnement qui va nous présenter un petit peu son organisation. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci beaucoup Geneviève. Donc comme Geneviève le disait, donc Emmanuel Rondia, je suis directeur général du conseil régional de l'environnement de Montréal. Très heureux de s'associer au forum pour l'organisation de cet atelier. Le Creux Montréal, donc on est un organisme à but non lucratif qui ont fait nos 25 ans cette année, actifs sur les questions de protection de l'environnement, de développement durable sur l'ensemble de l'île de Montréal. On travaille avec un grand nombre de membres, une grande diversité d'acteurs de la société civile qui sont autant des OBNL, des institutions, des entreprises, des administrations municipales et on est l'instance régionale de concertation reconnue par le gouvernement du Québec. Donc on multiplie, on a une grande diversité d'actions, de sensibilisation, de représentation publique, toujours dans la perspective de l'amélioration de la qualité des milieux de vie. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, on voyait vraiment un beau, un bel arrimage en fait et un bel espace pour partager nos réflexions qui sont parfois communes, qui sont parfois croisées et vraiment une belle occasion d'enrichir nos réflexions et nos travaux collectifs. Donc bien heureux de vous accueillir aujourd'hui et de co-organiser cet atelier avec le forum. Oui, donc pour ceux qui ne connaissent pas le forum, simplement donner quelques mots sur qu'est-ce qu'il y en est. Donc le forum est une organisation qui crée des espaces de dialogue transversaux, qui croise dans le fond les différentes perspectives qui sont complémentaires pour dans le fond permettre de pousser la réflexion sur différents sujets, mais aussi créer des synergies entre les différentes organisations régionales montréalaises, qui fait en sorte qu'on pourrait atteindre un développement social plus juste, équitable et intégré sur l'île. Donc ça faisait du sens de faire un événement croisé entre les inégalités sociales et la transition socio-écologique. Donc dans cet événement-là, on va vous amener un peu à voir un peu les décisions qui sont liées à, comment les décisions liées à la transition écologique peuvent avoir un impact sur les inégalités sociales, puis comment on pourrait collaborer pour avancer ensemble dans cette transition socio-écologique juste et équitable. Aussi, je vais vous présenter un petit peu les objectifs plus précis. Donc on avait les objectifs, premièrement, de mieux définir un peu c'est quoi cette transition socio-écologique inclusive juste et équitable. Donc comme c'est une première rencontre, on se disait que c'était un bon début pour pouvoir ensuite mettre la lumière sur les impacts de la transition écologique sur les inégalités sociales, puis aussi mettre la table sur les collaborations qui pourraient nous permettre d'avancer en fait dans cette transition. On ne pouvait pas passer à côté de parler des apprentissages qui ont été faits pendant la pandémie qui pourraient s'appliquer avec cette transition. Et puis ensuite, dans le fond, trouver ensemble ce serait quoi les pistes des thématiques qu'on pourrait avoir, faire pour les prochains échanges. Je passe la parole à Emmanuel pour aussi continuer avec ses objectifs. Oui, en fait, c'est ça les objectifs, puis aussi peut-être faire un petit retour d'où vient cette collaboration. En fait, moi, j'avais assisté à l'atelier organisé par le forum sur le plan d'urbanisme, puis les échanges ont vraiment mis en lumière des questionnements, des réflexions qui étaient partagées par les membres du conseil régional de l'environnement. Donc, je pense que c'était tout naturel qu'on s'associe, qu'on creuse en fait cette relation entre transition écologique et équité sociale. Le creux, c'est sûr, nous, on est très actifs dans le pan transition écologique, justement, entre autres, toutes les démarches qui ont entouré l'élaboration du plan climat. On est aussi au cœur d'une démarche actuelle, le partenariat avec Climat Montréal, qui est une initiative qui regroupe des acteurs de la société civile qui se mobilisent, justement, pour l'atteinte des objectifs de carboneutralité, de résilience. Puis, c'est sûr que dans nos prises de positions, dans nos participations de mémoire, des réflexions aussi sur le développement et le redéveloppement de certains secteurs de l'île de Montréal, la place du social est toujours très présente dans nos démarches et nos réflexions. D'ailleurs, vous aurez l'occasion de le voir un peu avec Blaise, mon collègue, qui fait partie du panel, donc il pourra vous en dire un peu plus. C'est aussi, nous, on voyait ça comme un moment vraiment idéal pour pousser cette discussion, parce que oui, il y a le plan climat qui doit se mettre en œuvre, mais aussi toute l'élaboration du plan d'urbanisme et de mobilité, qui est une grande discussion collective, mais qui va aussi aboutir vers un document qui va guider en fait le développement de Montréal, de l'île, de la ville de Montréal pour les prochaines années, même les prochaines décennies. Donc, c'est le moment de vraiment s'assurer qu'on intègre, oui, les enjeux de transition écologique et de développement social dans la réflexion et que justement, on se donne une vision et des objectifs ambitieux et innovants pour le 21e siècle. Puis, en plus, il y a aussi dans le fond, c'est ça, le plan de diversité et inclusion sociale qui s'en vient, qui a aussi une vision plus intégrée et qui inclut aussi la transition écologique dans ces grandes lignes qui s'en vient. Donc, c'est génial de pouvoir, c'est ça, on voit qu'il y a des maillages qui se font à plusieurs niveaux et puis, nous, on amène cette perspective-là depuis. Donc, juste pour vous donner un petit, qu'est-ce qui va se passer? Alors, le panel va se poursuivre jusqu'à peu près trois heures. On aura ensuite une pause et ensuite, vous serez mis en petit groupe pour pouvoir échanger sur les thématiques. Dans vos, quand vous vous êtes inscrit, il y avait des thématiques qui étaient là. Certaines vous ont interpellé plus que d'autres à ce moment-là. Après le panel, vous aurez l'opportunité, dans le fond, de choisir vraiment la salle qui vous tente à ce moment-là, mais on vous donnera plus de détails. Et puis, bien, c'est ça. Ensuite, à 16h30, on se dit au revoir et à la prochaine. Donc, pour commencer, sans plus tarder, je vous présente nos panélistes. Alors, nos panélistes ici, voilà. Alors, nos panélistes, je vous lis leur biographie. Alors, c'est un départ. Donc, on commence par René Audet. Donc, René Audet est sociologue de l'environnement, professeur à l'UQAM et titulaire de la chaire de recherche sur la transition écologique. Il mène des recherches partenariales impliquant les groupes, des groupes et des citoyens de Montréal dans le but de faire avenir la transition sociale et écologique localement. Ensuite, on a aussi Dominique Daigneault, qui est présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN, qui est pour Confédération des syndicats nationaux, dont son rôle est d'appuyer les luttes sociales de ses 100 000 membres et de prendre en charge des enjeux sociaux et politiques régionaux. Elle est aussi, entre autres, responsable des dossiers relatifs à la santé et aux services sociaux, ainsi qu'à l'environnement et à la transition juste. De plus, elle est membre du comité de coordination du Front commun pour la transition énergétique et aussi membre du conseil d'administration du conseil régional de l'environnement. Ensuite, nous allons voir parler de Chloé Dodino, qui est coordonnatrice projet Transition dans Rosemont-Petit-Patrick pour Solon. Alors, elle est diplômée en sciences politiques. Chloé s'est rapidement passionnée pour le développement durable et la responsabilité des entreprises. Donc, c'est une passion qu'elle a pu mettre en œuvre à travers son expérience en tant que directrice de l'écoquartier Rosemont-la-Petit-Patrick entre 2002 et 2017. C'est d'ailleurs durant ces années que les ruelles vertes ont pris une expansion vertigineuse. Habitant elle-même dans une ruelle verte, elle a pu voir tout le potentiel de la réappropriation de l'espace public par les citoyens. Maintenant, avant d'arriver chez Solon, Chloé a dirigé le Conseil québécois Ville et village en santé, qui est une OEBNL qui accompagne et outille les municipalités québécoises en promotion de santé publique et en qualité de vie de ses citoyens. C'est d'ailleurs cet organisme qui est derrière la fête des voisins. Alors, on peut voir que le vivre ensemble n'est jamais loin pour elle. Et finalement, mais non le moindre, Blaise Rémiard, qui est responsable de transport et urbanisme du Conseil régional de l'environnement, il est passionné par la mobilisation des communautés et de l'environnement. Il a, non, passionné par les communautés et l'environnement, il a oeuvré auprès des tables de quartier montréalaises et d'organismes communautaires pour le développement d'environnement favorable à la santé, la mobilité active et des solutions pour concrétiser la transition, notamment des exemples comme la bibliothèque d'outils La Remise, qui est en collaboration avec Villeray en transition. Il y a aussi le projet de solution au désert alimentaire qui s'appelle Fruits et légumes du coin, qui est de la table, avec la table de quartier Hochelaga-Maisonneuve, La Tasse, qui est aussi avec l'écoquartier de Villeray et Culture Vélo, qui est en collaboration avec VRAC Environnement. Alors, il est aujourd'hui responsable du dossier transport et urbanisme au Conseil régional de l'environnement. Donc, ça me fait plaisir. Merci encore pour votre participation. On a bien hâte de vous entendre. Alors, je passe la parole à Mylène Bérubé et Anne-Laurent Géking, qui sont conseillères stratégiques chez Dynamo, qui vont nous présenter un petit peu cette organisation qui est là aujourd'hui pour nous aider à faire créer cet événement. Merci beaucoup, Geneviève. Merci, Emmanuel. Donc, je suis Mylène Bérubé, conseillère stratégique chez Dynamo. Et je suis en compagnie de ma collègue Anne-Laurent Géking, qui, avec moi, avec Geneviève et Emmanuel, va contribuer à tenir l'espace cet après-midi pour le panel et les échanges en sous-groupe. Avant de se lancer dans le panel, quelques mots sur qui nous sommes, Dynamo. Et on est très, très heureux de collaborer à cet événement aujourd'hui sur la transition écologique et les inégalités sociales parce que notre mission à Dynamo, c'est de créer, de contribuer à créer des collectivités qui sont inclusives, vivantes et florissantes. Donc, on épaule des organisations puis des collectifs qui contribuent au changement social dans le développement de leur capacité à collaborer, apprendre et agir ensemble. Dynamo, on croit beaucoup en la collaboration. On est une équipe de conseils qui croit que pour améliorer le monde, ça passe entre autres par apprendre à bien et à mieux travailler ensemble. Notre approche est basée sur le prendre soin des relations, de susciter puis de multiplier les occasions d'apprentissage. la pensée systémique aussi, donc de prendre de la hauteur pour bien regarder et comprendre ce qui se passe dans nos systèmes. Et on mise beaucoup aussi sur l'audace, l'innovation et la créativité. Et pour faire ça, on a quatre grands champs d'expertise qui sont le leadership, donc le soutien et le développement du leadership pour les groupes et les personnes. Le volet innovation, où on participe à des appels à solutions. Le week-end dernier, se tenait la grande finale du hackathon social, donc des événements en innovation. On soutient l'apprentissage aussi par des formations, des conférences et des ateliers de communautés de pratiques. Et finalement, on fait aussi de l'accompagnement, donc que ce soit pour l'organisation de rencontres et d'événements rassembleurs, de l'évaluation, l'accompagnement dans la prise de décision, de la planification stratégique et le développement local et régional aussi. Alors, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui et ça me fait encore plus plaisir de vous introduire au panel. Donc, le panel va être un panel qu'on a organisé sous forme de ronde de questions qui sont ciblées aux panélistes invités. Et l'intention, comme le nommait Geneviève, est vraiment d'ouvrir les perspectives sur les inégalités sociales qui peuvent être causées par la transition écologique. À la fin du panel, il y aura un moment pour les questions que vous souhaiteriez poser aux panélistes. Donc, on aura de l'espace pour quelques questions qui vont surtout provenir du chat. Donc, on vous invite à ne pas hésiter à nourrir le chat de vos réflexions et de vos questions. Aussi, on vous invite, en écoutant les échanges des panélistes, à être attentifs et attentives et à inscrire dans le chat des inégalités que vous percevez qui peuvent être générées par la transition écologique et aussi vos questions. Donc, pour ce panel, nous sommes heureux et heureuses d'accueillir René Audet, Dominique Daigneault, Chloé Dodino et Blaise Rémiard. Donc, sans plus tarder, j'ouvrirai ce panel en lançant une première question à René et à Dominique. En fait, la question que je vous lance est, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de transition socio-écologique ou de transition énergétique juste? Bonjour, Mylène. Bonjour tout le monde. Chers collègues panélistes, je suis bien heureux aujourd'hui d'avoir l'occasion de répondre à ces questions sur ce panel. Puis la première, c'est une question que Mylène vient de poser qui me revient souvent. Qu'est-ce que c'est la transition? On avait des fois l'impression qu'on était rendu habitué avec la notion de développement durable, puis on s'était peut-être accommodé d'une certaine définition. Et là, arrive un nouveau concept, en tout cas assez récent, la transition sociale, écologique, transition énergétique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, je pense que chaque mot a son importance dans l'expression transition sociale et écologique, et on pourrait élaborer sur chacun de ces mots-là. Mais commençons par transition en tant que telle. Une transition, c'est, si vous regardez dans le dictionnaire, ça va être écrit, le passage d'un état à un autre. Alors, c'est une définition un peu générique qui vient d'ailleurs, si je ne me trompe pas, de la physique des matériaux, tout comme la notion de résilience, qui est une autre notion à la mode en ce moment. Beaucoup de notions qu'on utilise dans notre façon de penser ou de parler de la crise écologique actuelle, qui viennent des sciences naturelles, donc physique des matériaux, ensuite l'écologie, etc. Donc, c'est l'idée de passer d'un état, par exemple, en écologie, ce serait l'état d'un écosystème à un autre état, peut-être plus résilient ou moins. Bon, ça peut être une transition vers quelque chose de moins bon, malheureusement, mais le fait qu'on rattache ensuite des qualificatifs comme transition énergétique ou transition sociale et écologique, des fois on dit transition vers l'économie verte, transition juste, etc., bien, ça vient un peu orienter la direction de cette transition-là, mais encore une fois, il y a plein de questions à se poser sur les termes qu'on utilise en qualifiant cette transition-là. Je pense qu'on va le faire aujourd'hui durant le panel, mais je veux juste peut-être pour terminer, soulever certains, ou plutôt évoquer certains de ces termes-là. Donc, j'ai dit transition énergétique, alors parfois ça peut, dans le discours de certains acteurs aujourd'hui dans la société, une transition énergétique, ça veut dire remplacer une technologie ou une forme d'énergie par une autre. Alors, dans ce sens-là, une transition, ça peut être juste de substituer une technologie ou une forme d'énergie, mais si on va dans ce qu'on appelle des fois une transition sociale, en tout cas un des sens qu'on peut donner au mot « social », c'est aussi de penser la transition comme une réorganisation sociale beaucoup plus profonde que de changer quelques technologies, de changer la voiture à essence pour la voiture électrique, par exemple. Beaucoup de notre vision de la transition, celle qu'on nous véhicule aujourd'hui, c'est un peu de changer certaines choses sans changer le fond de la question, c'est-à-dire la manière dont nos sociétés sont organisées, pas seulement économiquement, socialement aussi. Je pense que c'est ça que l'idée de transition sociale et écologique nous permet d'explorer un peu plus. Voilà. Merci beaucoup, René. Dominique, je t'invite à ajouter quelque chose et à y aller de ta réponse à toi. On ne t'entend pas, Dominique. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, ouf! Ouf! Oui! Alors, oui, j'ai perdu un petit peu le film, mais ce n'est pas grave, on va se retrouver. Donc, René parlait de ce qu'est une transition. Puis, dans le mouvement syndical, évidemment, on a été obligé de se poser la question parce que, constatant comme tout le monde qu'on devait, qu'il y avait une urgence climatique à laquelle on était tous et toutes confrontés et que ça exigeait des changements majeurs sur tous les plans. Donc, les organisations syndicales se sont penchées sur le sujet parce que ces changements radicaux-là entraînent aussi nécessairement des changements dans les conditions des travailleuses et des travailleurs. Et c'est clair que, comme notre système économique est d'abord et avant tout centré sur la protection des intérêts financiers, eh bien, que les travailleuses et travailleurs comprennent l'urgence d'agir. Ils ne souhaitaient pas avoir à faire les frais des changements et non plus que les changements entraînent davantage d'inégalités sociales. Et c'est pour ça qu'une des clés majeures développées par le mouvement syndical pour relever le défi de la transition, de la nécessaire transition écologique, c'est le principe de transition juste. Donc, la notion de transition juste, ça permet d'élargir la compréhension des changements nécessaires à implanter en mettant en lumière plusieurs angles morts dans la lutte contre les changements climatiques et la protection de l'environnement. Donc, il y a bien sûr la protection des droits des travailleuses et des travailleurs qui seraient touchés par la transition écologique pour que ce ne soit pas à eux et à elles de porter le poids des nécessaires changements à faire, mais de protéger leurs droits et en mettant en place diverses mesures pour assurer la transition, comme par exemple de la formation. Bon, bref, à s'assurer que chacune des composantes nécessaires pour la transition puisse être effectuées sans que ce soit les êtres humains, les travailleuses, travailleurs de la population qui en écopent. Et surtout, quand on constate que tant dans le cas de la pandémie ou tant dans le cas des transitions, des changements nécessaires, souvent les personnes qui portent le poids, ce sont les plus vulnérables de notre société. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est que ce serait une grave erreur que de faire cette transition-là sans mettre au cœur de la transition la nécessité que celle-ci s'en est également sur une transformation sociale vers plus de justice sociale. Et évidemment, en terminant, un des éléments que les travailleuses et les travailleurs souhaitent, c'est d'être mis au cœur des réflexions faites pour faire ces changements-là parce que c'est souvent eux et elles qui sont sur le terrain pour voir quels sont les enjeux à transformer. Évidemment, tout ceci dans une perspective anticolonialiste qui tienne compte des enjeux portés par les Autochtones. Et bref, je vais m'arrêter là, puis je vais poursuivre un petit peu plus loin pour pouvoir laisser un peu de place à revenir. Alors, à toi, puis je vais poursuivre un petit peu plus en détail tout à l'heure. Oui, bien, c'est le fun d'entendre cette définition de la transition juste parce que c'est effectivement l'origine du concept de transition juste dans les grands syndicats internationaux, l'OIT, donc les grandes institutions syndicales qui ont proposé ce concept-là. Au départ, moi, j'ai trouvé des sources aussitôt que 2007, alors que le concept de transition n'était même pas encore vraiment connu dans l'espace public. Mais j'ai l'impression aussi que la notion de justice qu'on visait à l'origine s'est élargie à travers l'appropriation du concept de transition juste dans la société, c'est-à-dire que des acteurs, que ce soit des groupes écologistes, peut-être militants, par exemple en s'opposant aux pipelines ou aux hydrocarbures, ou encore des groupes citoyens montréalais, urbains, qui vont expérimenter des nouvelles choses dans les milieux de vie ou faire des innovations sociales, etc. À travers ces pratiques-là, c'est comme si la notion de transition juste avait évolué. Et aujourd'hui, si on se réfère aux théories de la justice qui sont actuellement, je ne sais pas si je peux dire en vogue, mais en tout cas qui sont populaires, qui sont très discutées aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a trois formes de justice et ces trois formes-là sont abordées directement dans les débats sur la justice, dans le grand mouvement social de la transition écologique. Dominique a parlé du front commun, ou va en parler, je ne me souviens plus, mais le front commun pour la transition énergétique, on retrouve ces notions de justice-là, puis je vous les résume brièvement. D'abord, on peut parler d'une justice distributive. Et là, ça veut dire, en fait, c'est une notion peut-être un peu plus conventionnelle de ce qu'on entend par les inégalités ou la justice parfois, c'est-à-dire la distribution juste des ressources, donc de la richesse. Puis ça peut aussi avoir un côté un peu, je ne dirais pas négatif, mais la distribution aussi des efforts, par exemple, dans le contexte du changement climatique. Il faut se répartir les droits de polluer, si on veut, ou l'espace qui reste dans l'atmosphère pour émettre des gaz à effet de serre sans endommager le système climatique. Bien là aussi, il y a une justice distributive, parce que si toutes les émissions, disons, les émissions possibles se retrouvent dans les mains des plus riches, bien là, on a encore une nouvelle version d'injustice distributive. Alors, ça peut être économique, mais c'est surtout quantitatif, je dirais. On parle aussi de justice de reconnaissance. Et là, tout à l'heure, Dominique a parlé de perspectives décoloniales et tout. Je pense qu'on peut se rapporter un petit peu à ça, c'est-à-dire la reconnaissance de la pertinence d'acteurs ou de groupes sociaux qui peuvent revendiquer être les victimes de problèmes qu'on ne voit pas. Donc, c'est aussi de rendre visibles certains problèmes ou certaines catégories de gens qui ne sont pas reconnus, qui ne sont pas reconnus comme des acteurs pouvant participer et construire la société. Alors, on est aujourd'hui dans une vague de débats sur le racisme systémique. C'est un exemple, je pense, de travail, en tout cas, sur la justice de reconnaissance. Et rattaché à ça, il y a la troisième forme qu'on appelle la justice de participation ou justice participative, qui là, en fait, il faut d'abord être reconnu pour avoir accès à la décision, avoir accès à la participation pour la prise de décision. Alors, il y a aussi risque d'injustice dans les prises de décision si on n'écoute pas tous les acteurs concernés et qui pourraient subir des conséquences suite à une prise de décision. Et en fait, quand on regarde comment cette notion de justice évolue dans le discours de la transition, moi, ce que je remarque, c'est, en fait, ces trois notions-là nous amènent une sorte de demande de démocratisation de la transition écologique, un accès à la décision. Les mouvements qui parlent de transition, qui expérimentent sur le terrain, veulent pouvoir décider ce que sera la transition écologique. Alors, je pense que c'est un avancé quand même important dans les dernières années sur la transition. Merci beaucoup, René. Dominique, je te laisse le mot de la fin pour cette première question. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites ajouter pour compléter ton micro, Dominique? Merci. Alors, je vais faire un lien avec la dernière phase de l'intervention de René quand tu parlais de démocratisation. Bref, en fait, la notion de transition juste vise aussi à cette démocratisation-là, vise à ce que la notion de justice sociale percole aussi dans les revendications qui sont déployées au plan environnemental. Et donc, elle a beaucoup évolué, comme René l'a dit. En fait, ça a pris à peu près dix ans avant que la Confédération syndicale internationale réussisse à faire passer son message de transition juste et à faire inclure cette notion-là dans le préambule des accords de Paris lors de la COP 21 en 2015. Et une des choses que l'on doit faire, c'est d'élargir nos, comment je s'engager auprès d'organisations qui visent la concertation autour des enjeux environnementaux, comme le Conseil régional de l'environnement le fait, et également le Front commun pour la transition énergétique, qui est une vaste coalition qui regroupe des groupes écologistes communautaires, des groupes de femmes, de citoyennes, citoyens, organisations syndicales étudiantes. Bref, nommez-le, ça se retrouve au sein du Front commun pour la transition énergétique. Et pour nous, c'est important pour que ces changements, de construire un rapport de force puis des concertations de solidarité le plus large possible pour que les mouvements, les différents mouvements, puissent apprendre les uns des autres, pour que les changements nécessaires à faire au plan écologique percolent à l'intérieur des différents mouvements sociaux et qu'aussi, de manière interactive, que les différents mouvements sociaux puissent également faire percoler leurs préoccupations et les angles qu'ils couvrent, que ce soit du côté étudiant, bon bref, de chacune des composantes qu'on a, que j'ai nommées précédemment. Bref, c'est essentiel que tout le monde, on puisse, on puisse se solidariser et également voir comment peut-on mieux articuler nos différentes revendications, nos différentes préoccupations. Au Front commun pour la transition énergétique, on a développé quelque chose de très intéressant quant à ce partage-là et sur la façon de prendre en compte parfois les lieux de tension qui existent entre ces différentes composantes-là, qui ont des réalités vraiment multidimensionnelles. Puis j'y reviendrai un petit peu plus tard quand on parlera des bons coups. Alors pour le moment, je m'arrêterai là. Merci beaucoup, Dominique et Renée, de nous mettre la table pour nos discussions de l'après-midi. Mais c'est sûr que quand on aborde la question de la transition socio-écologique ou de transition énergétique juste, il y a une autre question qui émerge assez rapidement. Puis cette question, en fait, j'inviterais Chloé et Blaise à y répondre, à nous proposer des pistes de réponse. Et cette fameuse question est comment s'assurer de tenir compte des inégalités sociales dans les décisions en lien avec la transition socio-écologique afin qu'elles soient inclusives et structurantes, et ce, dès maintenant? Quel programme, hein? Quelle question! Je pense qu'on se la pose régulièrement, nous, chez Solon. Une première partie de réponse, en fait, c'est que ça commence par nous. Simplement, nous, organismes environnementaux ou organismes en transition socio-écologique, tout d'abord, ça commence par, déjà, avoir plus de diversité à l'intérieur des équipes de travail, à l'intérieur des CA, à l'intérieur des membres. Ça prend du temps, mais c'est aussi une première partie de la réponse. On ne peut pas commencer à réfléchir, justement, comment tenir compte des inégalités sociales sans qu'il y ait une diversité à l'intérieur même des équipes qu'on puisse avoir un regard différent sur nos projets. Et ça, ça prend, justement, des mesures au niveau du recrutement, au niveau de la recherche, justement, la diversité dans les conseils d'administration. Puis ça, c'est quand même assez important. Puis ça prend du temps. C'est sûr que ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain. On aimerait ça dire dès maintenant, ça y est, on a une équipe inclusive et diversifiée, mais c'est ça, ça prend du temps. Mais par contre, c'est ça, il faut, dès le début, y réfléchir. La deuxième partie de réponse, c'est également, en fait, comment, au niveau de nos projets, on réfléchit dès le départ, en fait, à cette question-là. Nous, chez Solon, par exemple, dès le début, on a essayé vraiment d'avoir un comité inclusion qui permettait de réfléchir à des mécanismes, justement, de prise de décision dans nos projets. Bon, on parle beaucoup de la DS+, ces temps-ci, mais vraiment d'essayer de voir, justement, à l'intérieur de ces outils-là, comment réfléchir dans nos projets pour aller, justement, rechercher le plus de diversité possible dans les projets mis en place en transition socio-écologique, donc nous, chez Solon. Et un deuxième point aussi que j'aimerais amener sur cette question-là, c'est, après avoir dit ça, avoir après ce beau discours, comment on fait pour, justement, entendre les voix marginalisées. Concrètement, comment on fait au quotidien ? On peut prendre l'exemple, justement, nous, de nos projets en mobilité. C'est des projets qui essayent de réfléchir, justement, au niveau systémique, comment réfléchir au déplacement, pourquoi on se déplace, comment éviter, vraiment, l'omniprésence de la voiture dans les milieux urbains. Et donc, se dire, mais ça commence par quoi ? Pourquoi les gens se déplacent ? C'est quoi, leurs besoins ? Et c'est, justement, d'aller essayer de comprendre les besoins des personnes, justement, marginalisées ou avec des besoins particuliers. Ça prend du temps, c'est complexe, c'est plus long, parce que c'est vrai qu'on n'a peu l'habitude, justement, que ces personnes participent à ce genre de projet. Donc, on se fait aider par des organismes qui travaillent sur le terrain, donc auprès des aînés, auprès des familles monoparentales. En tout cas, on a plein d'exemples, nous, à l'intérieur de chez Solon, mais c'est, justement, de prendre ce temps-là. Puis, c'est ce qui peut être difficile, parce que nous, on est souvent face à l'urgence d'agir. Puis, on l'a entendu, là, en introduction de René, notamment, là, il y a vraiment l'idée aussi de se dire que c'est pas facile, parce qu'on aimerait agir vite, on aimerait agir bien, mais en même temps, il faut se donner ce temps-là à l'intérieur même des organismes, et pour que, justement, cette prise en compte des inégalités sociales puisse vraiment avoir lieu. Donc, complexe, mais on y arrive tranquillement. Merci beaucoup, Chloé, pour cette première partie de réponse à une question qui est dans le domaine de la complexité. Blaise, comment peux-tu compléter cette réponse? Oui, merci. Un aspect qui me semble très important pour développer des stratégies inclusives et structurantes, c'est aussi de reconnaître les inégalités de responsabilité et de pouvoir dans la réponse aux crises. Donc, évidemment, on est dans des sociétés qui sont inégales, puis on a une histoire d'inégalités aussi par rapport aux enjeux de pollution et d'exploitation entre les humains. Et donc, c'est très important de le comprendre et de le communiquer pour interagir au bon niveau, pour intervenir au bon niveau. Donc, ce qu'on voit, il y a de nombreuses études, par exemple, qui font la démonstration que l'impact écologique d'une personne n'est pas vraiment lié à son identification au mouvement écologiste. Alors qu'une personne se dise, moi, je suis écolo, ce n'est pas vraiment ça qui fait qu'elle a une faible empreinte écologique. C'est vraiment lié à la capacité de dépenser de cette personne-là. Et puis, donc, plus on est riche, plus on va avoir des loisirs qui vont tendre à avoir un gros impact écologique, etc. Et puis, c'est la même chose à l'échelle des quartiers ou à l'échelle des pays ou à l'échelle des villes. En tant que Canadien, donc, on a une empreinte écologique qui est à peu près cinq fois plus grande que celle que la Terre peut supporter. On a aussi bénéficié de beaucoup de pollution gratuite pour amener notre niveau de vie auquel on est habitué aujourd'hui. Donc, c'est vraiment important de reconnaître ça dans notre action pour que ce soit les bonnes personnes qui portent le fardeau de la transition et puis que ce soit les bonnes personnes qui bénéficient des bénéfices de la transition aussi. On peut le voir aussi à plein d'autres échelles. Je prends celle des genres aussi, ces manifestes où on le voit tout de suite, les professions, les loisirs, même les régimes alimentaires qui sont les plus nocifs pour l'environnement. Ce sont ceux qui sont typiquement associés à la masculinité. Donc, là aussi, quand on intervient dans la transition, il faut prendre ça en compte, ces inégalités-là d'impact écologique, donc de responsabilité qui vient avec ça. Il y a aussi des inégalités qui sont super importantes à prendre en compte, qui sont dans la capacité d'agir depuis de se mobiliser. Donc, je pense à l'enjeu de la littératie qui est majeur dans la transition. Donc, on a beaucoup une transition qui est portée par des initiatives d'innovation sociale ou de mouvements citoyens qui se mobilisent. Mais là, l'enjeu de la littératie est un gros obstacle pour ces personnes-là afin de participer. Lorsqu'on parle aussi de la capacité de dégager du temps pour participer à des consultations publiques, etc., c'est effectivement un autre gros obstacle. La charge mentale aussi pour transformer nos habitudes de vie ou notre milieu de travail, etc. Donc, c'est aussi des inégalités qui vont être présentes et qui vont empêcher nos organisations si on ne prend pas en compte, d'avoir vraiment des impacts sur les inégalités et sur la transition en même temps. Alors, voilà. Donc, je parlais des solutions qui, s'il y a des efforts, les efforts doivent être d'abord faits par les personnes qui sont plus en moyen de les faire. Donc, on va parler aux personnes qui ont des revenus plus importants, on va parler aux gens qui ont des moyens de faire des choix. Alors, aller parler d'aller faire son épicerie zéro déchet dans un contexte de pauvreté, c'est peut-être pas si approprié que ça, puis c'est peut-être pas vraiment là que ça se passe, le problème de la pollution par des déchets, etc. En même temps, même affaire pour les bénéfices, il y en a beaucoup de bénéfices à faire la transition. Par exemple, si on reverdit notre ville, bien, il y aura des grands bénéfices. Comment on s'assure que nos programmes de verdissement bénéficient en premier aux espaces où il y a des populations défavorisées? Donc, par exemple, comment on s'assure que notre programme de ruelles vertes ne va pas mobiliser juste les ruelles où il y a beaucoup de propriétaires, où il y a beaucoup de gens qui ont du temps disponible pour s'impliquer dans leur ruelle verte, etc.? Comment on va faire en sorte que les populations qui sont les moins favorisées vont avoir de l'aide pour se mobiliser, pour entretenir, pour remobiliser la ruelle afin que ce soit pérenne? Par exemple, nous, dans le programme ILO, qui est un programme de lutte aux îlots de chaleur au Conseil régional de l'environnement, bien, on fonctionne beaucoup en association avec des coopératives d'habitation et puis des organismes locaux qui interviennent sur le terrain pour, justement, aller faire des plantations puis verdir là où il y a des populations plus vulnérables. Excusez-moi, je passe dans mes notes. Donc, là-dessus, il y a effectivement une grosse responsabilité des bailleurs de fonds puis des gouvernements pour orienter les programmes de façon à ce que les inégalités soient prises en compte dans les solutions qui soient proposées puis qu'il y ait des critères de financement qui soient vraiment adéquats pour que les solutions répondent à la fois aux enjeux sociaux et environnementaux. Et puis, donc aussi pour permettre que les différentes organisations puissent transformer leur façon de faire et puis que ça soit pris en compte dès le départ dans les mesures de financement. Et puis, donc, d'avoir des enjeux précis sur lesquels intervenir puis une mesure d'impact adaptée pour avoir vraiment des moyens qui correspondent aux cibles. Et voilà, je vais m'arrêter là pour maintenant. Merci beaucoup, Blaise. Merci beaucoup, Chloé, de nous ouvrir des perspectives sur comment est-ce qu'on peut tenir compte et prendre soin des inégalités sociales qui peuvent émerger quand il est question de transition socio-écologique. Pour poursuivre cet échange, on vous lance à vous les quatre, les quatre panélistes, donc Chloé, Blaise, René, Dominique, notre prochaine question. Puis, on a envie de vous entendre spontanément. Vous pouvez échanger autour de cette question qui est de quelle manière est-ce qu'il serait possible pour les mouvements sociaux et les mouvements écologiques de travailler ensemble pour réaliser une transition socio-écologique inclusive, juste et équitable. Je vous invite à échanger autour de cette question et aussi à nous partager des bons coups dont vous avez été témoins, mais aussi certaines expériences où les maillages ont pu être plus difficiles. Je ne sais pas si Dominique ou Blaise. Je peux y aller. En fait, il y a une des choses aussi que j'ai glissé, une expression que j'ai glissé tout à l'heure, c'est rapport de force, parce que pour faire les changements, pour que ceux-ci aillent dans le sens de la réduction des inégalités, il faut être capable d'établir le rapport de force pour faire en sorte que les changements aillent plutôt dans le sens de ce qu'on veut. Et l'ingrédient essentiel, c'est qu'on puisse construire des solidarités le plus large possible. Puis, au Front commun pour la transition énergétique, c'est le défi qu'on a essayé de relever sur, dans un premier temps, se doter d'une feuille de route qui touche un ensemble de secteurs nécessaires à faire évoluer pour qu'on puisse parvenir à un Québec zéro émission nette. Alors donc, là-dedans, il y a tant des groupes écologistes que des groupes syndicaux. Et donc, on sait, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est qu'on n'a pas fait fi des tensions que soulevaient les différentes positions. On les a plutôt abordées de front. Bref, il y avait comme 14 chantiers. Je vous fais grâce de toute la structure qui était composée d'experts, de citoyens-citoyennes, de militants-militantes, etc. Et on a pris en compte ces lieux de tension-là et essayé de voir comment, sans diluer notre message, parce que ça, c'est l'autre élément, il ne faut pas non plus qu'on puisse parvenir à un consensus mou qui ne permette pas de faire les changements nécessaires, parce qu'ils sont drastiques, les changements à accomplir. Mais comment est-ce que parmi ça, parmi un ensemble de points de vue différents, on soit capable de s'entendre et de déterminer les paramètres sur lesquels on peut s'entendre pour pouvoir véritablement se diriger vers un Québec zéro émission nette. Et un coup qu'on a, les recommandations, c'est voir après ça comment est-ce qu'on établit des stratégies plus de mobilisation, d'action, pour voir comment on peut changer les choses véritablement, tant au niveau local qu'au niveau un petit peu plus global. Ça fait que, donc, bref, chacun de ces chantiers-là identifiait des lieux de tension et le ramenait aussi dans un forum plus large où, là, tout le monde pouvait participer à cette discussion-là pour qu'on puisse entendre les uns les autres, soit, à un moment donné, finir par se rallier en disant « Oui, c'est un changement difficile, mais essentiel. » Donc, comment tout le monde, on peut pouvoir le formuler de manière à ce qu'on se solidarise derrière les changements à faire plutôt que de se diviser entre nous parce que, tu sais, on parle beaucoup des résistances, mais les résistances, c'est Blaise qui a utilisé une expression que j'ai trouvée savoureuse quand il parlait des inégalités de pouvoir. Alors, c'est pas nécessairement moi toute seule dans mon salon qui ai le pouvoir de changer des choses, surtout face à un système économique qui est structuré sur l'exploitation, bon, sur les industries fossiles, etc., etc. Et bref, qui s'est construit et qui a développé une hégémonie partout, une hégémonie sur un rapport de force, en fait, qui a vraiment de grands pouvoirs. Quand on pense à la grande entreprise, à l'industrie pétrolière et tout et tout, donc pour faire ces changements-là, un, il faut bien identifier ce qu'on veut changer et, deux, il faut être capable de se solidariser d'un bout à l'autre de la société et, trois, tout ça pour faire en sorte que ce soit à la fois un changement écologique, mais aussi que ces changements-là s'effectuent dans une perspective de justice sociale. Merci, Dominique. Blaise, Chloé, René? Oui, Chloé? Ça va, Blaise, si je réagis, parce que c'est vraiment intéressant, Dominique, ce que tu viens de dire. J'aime l'idée que tu dis, tout seul, on n'a pas le pouvoir et puis c'est exactement ça sur quoi, nous, on essaye aussi de travailler selon concrètement. C'est vraiment ensemble, c'est le pouvoir d'agir collectif, c'est de se dire que même à une échelle de voisinage, même à une échelle de quartier, quand les gens se mettent ensemble pour faire des projets, c'est pas tant le résultat du projet que le processus où on se fait confiance entre les différents résidents d'un quartier. C'est là où on croise nos voisins, c'est là où on a vraiment un sentiment de compétence, d'appartenance, de fierté, puis ça amène un peu plus loin, puis nous, on aimerait que ça amène justement à une transition et donc à un renversement au niveau des systèmes mis en place actuellement et aussi réfléchir à un récit alternatif qui pousse vraiment la question de la transition plus loin. Mais tout ça, pour nous, la première pierre, c'est le pouvoir d'agir collectif. Puis c'est là aussi où un des bons coups, c'est de se dire qu'à travers l'échelle du voisinage, à travers des exemples très concrets, quand les gens se connaissent, et c'est là où certaines barrières, certaines égalités vont pouvoir peut-être justement se diminuer, peut-être pas se résoudre complètement, mais en se faisant confiance, on va plus loin. Et c'est peut-être assez commun à dire, mais c'est quand même, nous, on le voit chez Solon, cette force-là de mobilisatrice est quand même très puissante, en fait. Puis ça m'amène à un deuxième bon coup qui est complexe. Nous, dans Petite Patrie, l'enjeu numéro un, c'est le logement. La crise du logement, elle est criante partout. Dans les quartiers centraux, comme la Petite Patrie, c'est extrêmement dur aujourd'hui de se loger pour des personnes qui sont défavorisées, même une classe moyenne, même une jeune famille maintenant a du mal à se loger dans la Petite Patrie. Et c'est criant. Et c'est comment justement on fait, alors que dans tous les exercices de visualisation en transition, on se dit, on voudrait un quartier mixte, social, où il y aurait du logement social, du logement communautaire. Mais actuellement, là, dans Petite Patrie, c'est pas ça qui se passe. Il y a très peu de logements sociaux, il y a très peu de logements communautaires, puis il n'y a plus beaucoup d'endroits au sein du développement. C'est comment des organismes comme les nôtres qui œuvrent en transition sociologique, on peut soutenir les efforts des organismes, justement, qui luttent contre cette crise du logement. Puis c'est là où, quelquefois, on pense que nos enjeux ne sont peut-être pas les mêmes, mais on se rend compte que dans la mobilisation, puis dans notre vision à long terme, justement, d'une transition juste, il faut vraiment qu'on concrètement, dès le début, on soit ensemble dans ces luttes-là politiques. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on participe, nous, c'est seulement à la table logement, justement, et habitation de la Petite Patrie, puis qu'on continue ensemble la mobilisation. Puis je pense que c'est la même chose dans pas mal de quartiers. Et c'est vraiment très, très encourageant de se dire que, justement, grâce à ce maillage-là d'organismes, on est capable d'amener la mobilisation et de peut-être faire des changements importants systémiques, notamment sur la question du logement. Donc, voilà. Merci. Merci, Chloé, de ces nuances. Puis bien intéressant, cette question de se faire confiance, d'être ensemble, puis du collectif. Je ne sais pas si Blaise ou René souhaitent apporter un autre aspect à cette question. Bien, j'avais le goût de poursuivre l'idée de Chloé et puis de Dominique en parlant. Bon, on parle de réponses systémiques, en fait, d'impact systémique. Probablement que ça implique des stratégies systémiques. Et donc, on parle d'agir sur la réglementation, probablement agir sur le cadre légal, sur les leviers économiques, etc. Et puis, souvent, comme organisation, je vois les organisations qui sont ici. Beaucoup d'entre elles, d'ailleurs, agissent à l'intersection de l'environnement puis du développement social. Donc, je pense que ça, c'est acquis dans beaucoup, un nombre assez important d'organisations. Les gens veulent travailler sur les deux enjeux. Mais ce qui va vraiment structurer leur action, c'est les moyens financiers qu'ils ont pour agir. Et puis donc, là-dessus, je reviens un petit peu à la responsabilité des bailleurs de fonds puis des gouvernements qui financent ces actions-là, de ne pas se concentrer que sur la prestation du service ou la réalisation concrète qui est attendue de l'action, mais aussi d'un financement et puis un support à la mobilisation sur les enjeux de transformation, par exemple, de la réglementation, etc. Donc, ça, ça devient très intéressant. Puis je ne dis pas que l'action concrète, elle est inutile. Au contraire, c'est super important. Puis c'est une façon de démontrer puis d'approfondir notre action. Mais c'est toujours important de la garder attachée avec l'objectif de transformation plus large, plus systémique qui devrait avoir lieu pour vraiment transformer la société. Donc, j'adore mon épicerie zéro déchet que je nommais tout à l'heure. Elle a beaucoup de sens dans le cadre d'un laboratoire d'expérimentation pour agir en produisant moins de déchets. Donc, c'est très intéressant. Mais si on l'apprend seulement comme un service alimentaire pour des gens qui sont plus riches que les autres, alors là, on rate tout. Et donc, il y a toutes sortes d'exemples comme ça où il faut vraiment être capable de voir ce jardin communautaire, ce jardin collectif, à quoi il se rattache dans la transition plus large, puis la justice alimentaire et puis la transformation de notre mode de vie ou de notre cadre, de notre système alimentaire complet. J'ai envie d'ajouter à ça parce que là, la notion de changement systémique a été aussi évoquée à quelques reprises. Puis, dans la question que vous posez sur la manière de travailler ensemble pour les mouvements sociaux et écologistes, le mot « ensemble », j'aurais tendance à même élargir le spectre des acteurs avec lesquels on devrait travailler dans l'ensemble. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment un mouvement social, comment des initiatives portées par la société civile, portées aussi par les usagers, les personnes qui font les choses, qui les aident à changer un peu leur situation, mais bref, les organisations qui les aident et tout, je pense, ne doivent pas se voir comme séparées du reste. Les institutions, c'est le terme que je veux utiliser en fait, sont très importantes dans la transition écologique, vont l'être. Des fois, on a l'impression qu'elles sont contre nous. Il y a même en ce moment, je dirais, une certaine vague de délégitimation des institutions pour toutes sortes de raisons dans la société, que je ne vais pas aborder, mais ça passe par les médias sociaux, la crise du racisme systémique, etc. Et on voit nos institutions être délégitimées et elles ont mauvaise presse. Par contre, je pense qu'il faut que du point de vue du mouvement de la transition écologique, on essaie de regarder les choses un petit peu différemment, tout en ayant en conscience qu'il faut les transformer, ces institutions. Une institution, c'est une productrice de règles. Et dans la société, on a besoin des règles pour coordonner nos actions, pour organiser le vivre ensemble de manière justement juste, équitable, inclusive. mais ça veut dire que les institutions, il faut s'y attarder, il faut en prendre soin d'une certaine façon, puis il faut essayer de travailler avec aussi du point de vue des mouvements sociaux. Alors, et ça, ce n'est pas facile, c'est loin d'être facile. Dans plein d'institutions, on voit encore une logique de silos quand même assez importante qu'il faut essayer de déconstruire, de dépasser. Ce n'est pas vraiment facile. Des fois aussi, quand on pense à la transition écologique, je pense que c'est un réflexe qui est arrivé avec le développement durable au départ, mais les institutions reçoivent ces concepts-là et vont se dire comment on fait, nous, le développement durable, comment on fait, nous, la transition écologique. Alors, si on est une ville ou un arrondissement, on va regarder les activités que la ville ou que l'arrondissement dont il est la responsabilité et va essayer de s'ajuster pour, bon, peut-être polluer moins, consulter plus, bon. Mais je pense que ça ne peut pas seulement se faire à l'intérieur de l'institution comme une organisation, si on veut. Il faut que l'institution travaille avec les groupes locaux et qu'on en crée de nouvelles institutions aussi. Il y en a, on en voit émerger, on parle beaucoup de communs aujourd'hui, donc des produits ou services gérés par les usagers qui visent à répondre à des besoins localement. Bien, ça, c'est peut-être une nouvelle forme institutionnelle de la transition. Alors, comment ça peut être pris aussi en compte dans les institutions qu'on connaît? Comment on peut réformer ces institutions-là? Je pense que ça passe par le dialogue, ça passe par établir une sorte de traduction des langages, des activités de chacun. Une des approches que je vois en ce moment, à Rosemont notamment, c'est d'établir des liens avec des personnes dans les institutions de la Ville de Montréal, dans les différents départements, services, etc., pour discuter des problèmes sans que ce soit dans une visée de régler les choses instantanément, mais de mieux comprendre comment ça fonctionne dans la ville puis aussi comment ça fonctionne pour les groupes qui tentent de, disons, de faire avancer cette question de transition sociale et écologique. Voilà, je pense que, donc, d'établir des liens avec des personnes, ça peut être un début, mais je pense qu'il faut ouvrir cette question-là, puis il faut que les institutions aient aussi le courage de leur côté de se remettre en question parce que, de toute façon, on est dans une période de changement. Je vois une question de Pierre-Alain dans le chat, d'ailleurs, qui dit « Est-ce qu'on va vraiment faire une transition sans choc ou sans crise? » Absolument pas. La notion de transition, elle n'est pas linéaire. Et donc, on est déjà aujourd'hui dans des bouleversements, je pense, assez profond, qu'on peut qualifier de crise et qui implique de repenser les institutions. Et c'est, d'une certaine façon, une clé, je pense, pour aller plus rapidement vers une transition écologique. C'est que le mouvement de la transition réussisse à intégrer les institutions puis à avoir un mot à dire dans les changements qui sont à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous quatre. Vous nourrissez beaucoup les réflexions, puis donc aussi les échanges qui s'en viennent. Donc, merci à vous. On a une dernière question pour vous, René, Dominique, Chloé et Blaise. Et pour cette question, on invite votre esprit de synthèse parce qu'on aimerait faire un tour de table assez rapide si vous êtes capable de répondre en une ou deux minutes. et avant de vous énoncer cette question, on a quelques commentaires, des questions dans le chat. N'hésitez pas, les personnes qui sont là aussi, à déposer des commentaires, des questions dans le chat. Et pourquoi pas aussi peut-être des pistes de réponse à la quatrième question que je vais énoncer à nos panélistes. Donc, cette question est quels apprentissages autour de la crise sanitaire actuelle seraient utiles à intégrer dans les réflexions pour une transition socio-écologique inclusive, juste et équitable? Donc, je ne sais pas si il y a une première personne parmi vous qui a envie de se lancer, Chloé. Oui, puis en plus, ça ferait un pont avec ce que vient de dire René, des chocs. En fait, il y a deux choses ennemies. Donc, je vais essayer d'être super rapide. Nous, chez Solon, ce qu'on essaye aussi, c'est malgré le fait qu'on sait que ça va être dur. Puis la pandémie nous a montré à quel point la mobilisation citoyenne en situation de pandémie n'était vraiment pas évidente. Alors que ce que je viens de dire depuis les 40 dernières minutes, c'est à quel point le pouvoir d'agir collectif est essentiel. Donc, ça a vraiment rendu la chose plus difficile. Mais c'est de se dire que nous, on a une vision aussi de transition dans la joie. C'est peut-être un peu bisounours, mais c'est vraiment pas facile. Et de se dire que, justement, plutôt de le voir de manière défaitiste, plutôt radicale ou noire, de se dire que nous, ce qui est vraiment important, c'est de continuer d'avoir une vision positive et dans la joie pour justement, quand un choc comme une nouvelle pandémie pourrait survenir, on puisse le voir peut-être, en tout cas d'avoir les outils pour pouvoir passer à travers. Et là, on a vu, justement, on n'y était pas prêt à la pandémie. Puis ça a fait vraiment beaucoup de mal dans la mobilisation citoyenne dans la plupart de nos projets. Mais elle a continué. Puis ça, c'est le plus beau. Et c'est sur le point que je voudrais finir, c'est à quel point nous, on a vu pendant la pandémie, surtout au début, le premier confinement, à quel point le voisinage a été essentiel pour les solidarités. À quel point cette échelle-là, rapidement, sur un deux scènes, s'est retrouvée à essayer vraiment d'aider son voisin, d'aider les gens de son quartier, de trouver des solutions pour essayer justement de faire l'épicerie des personnes aînées, de voir comment aider les jeunes familles qui se retrouvaient en télétravail du jour au lendemain. Et là, on a vu vraiment à quel point l'importance de cette échelle-là est essentielle si on veut justement aller vers plus de résilience et plus justement d'outiller les personnes au prochain choc, parce qu'on sait qu'il va y en avoir dans les années à venir, c'est certain. Donc voilà, une ou deux minutes, je l'ai fait. Merci beaucoup, Chloé. Donc, tu sais, cette proximité, puis les actions de voisinage, cette solidarité. René, Dominique, Blaise, qu'est-ce qui vous vient, vous, à l'esprit? Moi, ce qui me vient, c'est dans la puissance d'un État qui prend les choses en main. Donc, clairement, on a vu à quel point le gouvernement est capable d'agir de façon musclée pour répondre à une menace. Et donc, ça nous donne un aperçu de ce qui pourrait être déployé pour si les inégalités sociales et puis la crise environnementale étaient réellement prises au sérieux. Donc ça, c'est vraiment très encourageant pour moi. Un apprentissage un peu plus par la négative. On a vu dans les comportements, les demandes de changement de comportement qu'on a vu demander par le gouvernement, à quel point la prévisibilité, l'équité des mesures, la cohérence dans les mesures sont vraiment des facteurs déterminants pour que la population suive et puis considèrent qu'ils font des efforts à juste titre et puis que leur contribution, là, elle s'inscrit dans quelque chose de cohérent. Donc, quand on a vu le couvre-feu passer de 9h30 à 8h à être pas expliqué de façon très convaincante, bien, c'est à ce moment-là qu'il y a eu de la casse. C'est à ce moment-là que vraiment que les gens décrochent. Alors, c'est un petit peu la même chose qu'on peut voir avec l'environnement. Si on demande des gestes qui sont incohérents avec les problématiques, si on les explique mal, si on les change à tout bout de chance, s'il n'y a pas de constance, eh bien, là, c'est là où on va avoir plus de difficultés à faire passer la transition. Merci, Blaise. Donc, la constance, la cohérence, puis d'informer aussi. L'équité aussi de savoir que c'est la bonne... C'est le geste... C'est le geste qu'on nous demande de faire et cohérent avec notre responsabilité dans la problématique. Merci. D'autres apprentissages, Dominique, Renée? Le sujet, Dominique? Je peux y aller, si tu veux. Bien, en fait, pour poursuivre un petit peu sur la même lancée sur laquelle Blaise était partie, moi, un des constats que... Bien, pas juste moi, un des constats que ça a permis de faire aussi, la pandémie, c'est que les choix politiques qui ont été faits depuis les dernières décennies, qui ont été faits par les gouvernements, mais aussi par ce qui les a motivés, bien sûr, si on veut vivre dans une société respectueuse des êtres humains et de la planète, bien, ces choix politiques, ils ne fonctionnent pas. Ces choix politiques, non seulement, ils ne fonctionnent pas, mais ils contribuent à détruire davantage notre environnement et ils ont mis en place des conditions qui ont fait en sorte qu'on a vécu une véritable catastrophe quand la pandémie a pointé son nez. On a parlé de pénurie d'emplois, on a parlé aussi et ça nous a amenés aussi à prendre conscience du fait que notre système qui est basé beaucoup sur l'exploitation des êtres humains, sur l'exploitation de la nature, frappe un mur et que de plus en plus de gens qui ne se sentent pas respectés dans le type d'emploi qu'ils font, on pense à toutes les personnes qui travaillent dans les soins, entre autres, dans l'enseignement, dans toutes les relations humaines, ça a conduit à des pénuries d'emplois qui ont fait très mal. Donc, à l'affirmation, on n'a pas les moyens, on peut se poser la question, avait-on les moyens dans les investissements massifs dans les services publics et avait-on les moyens des politiques à l'espérité? Non. Alors, ces compressions, ça a amené des drames qu'on aurait pu éviter. Même question pour la protection de l'environnement. Est-ce qu'on a les moyens de ne pas faire la transition écologique sous prétexte que ce n'est pas rentable? Non. Puis, de plus de l'argent, il y en a. C'est aussi d'aller chercher l'argent là où il est, par exemple, dans les milliers de milliards de dollars qui dorment dans les paradis fiscaux, bien, ça aussi, ça repose sur des choix politiques. Alors, si l'on souhaite vivre dans un monde où on met le profit avant le bien-être des êtres humains et l'avenir de la planète, si c'est dans ce monde-là qu'on souhaite vivre, bien, on n'a qu'à poursuivre dans ces mêmes ornières. Par ailleurs, si on souhaite vivre dans un monde qui est plus respectueux pour les êtres humains et la planète, qui nous conduise vers une transition énergétique qui soit porteuse de justice sociale, alors à ce moment-là, on doit tous et toutes se serrer les coudes pour faire les changements nécessaires, tant au point politique, économique que citoyen. Merci Dominique. René, pour conclure cette question. Oui, bien, ça va être difficile de faire un plus beau mot de la fin que celui de Dominique. Moi, j'avais envie de faire un petit bout de chemin sur, en fait, sur l'apprentissage des sciences, carrément, je pense, à travers la COVID, parce que la manière dont on a représenté la crise de la COVID dans les médias, c'est assez intéressant. On a montré des courbes et puis on a eu un discours un peu abstrait d'aplatir la courbe, alors que, dans le fond, on lutte contre un virus, on n'aplatit pas une courbe réellement. Alors, tout ça, c'est parce qu'on passe par, disons, des médiations, des médiums, un langage scientifique qui a été véhiculé dans les médias et assez bien compris, je pense, puis assez bien même à accepter l'idée qu'il fallait faire des efforts pour que, dans deux semaines, on voit la courbe diminuer, retomber vers le bas. Et ça fait des années qu'on a des débats dans la littérature sur les changements climatiques en sciences sociales et en com', sur comment conscientiser les gens, sensibiliser les gens, comment faire en sorte que les gens comprennent l'urgence climatique. et il y a des parallèles à faire entre la COVID et puis, en tout cas, la manière dont on représente la COVID et puis la manière dont on représente les changements climatiques. Peut-être qu'on pourra lâcher les ours polaires et puis montrer plus de courbes. Peut-être qu'on pourra faire comprendre, faire mieux comprendre cette espèce d'effet de latence entre le moment où on décide de se confiner et l'effet que ça a sur la situation de la pandémie deux semaines plus tard où ça va être la même chose avec les vaccins. On va voir une espèce de retard, mais un effet quand même encourageant éventuellement qui vient parce qu'on a su attendre, on a su se protéger, on a su respecter les consignes, rester confinés. Alors, ça veut dire que là, il faut faire des efforts dont on va voir les intacts dans 20 ans, dans 30 ans parce que la dynamique de l'atmosphère, évidemment, c'est un système complexe. C'est long avant que ça change, même si on arrête d'émettre des gaz à effet de serre aujourd'hui. Mais je pense que là, en tout cas, on a peut-être appris des choses sur comment communiquer les problèmes écologiques et notamment le problème du climat parce que cette courbe est... C'est comme si elle avait été comprise et peut-être qu'on pourrait la transposer aux enjeux climatiques dans le futur. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous quatre. Je me permets juste pour relater quelque chose qui a été nommé dans le chat. Oui, tout à fait. On avait un commentaire à l'effet de la richesse, de la complémentarité de vos perspectives à Renée, Dominique, Chloé et Blaise. Donc, merci beaucoup de nous ouvrir sur toutes ces différentes perspectives. Puis, tout au long des échanges, il y avait des commentaires puis des questions qui étaient recensées dans le chat. Donc, j'inviterais Emmanuel à prendre le relais pour nous faire part de ses questions. Oui, bien oui, merci. Merci Mylène. En fait, ça a été plus des commentaires. Renée avait anticipé la période des questions avec le questionnement sur la crise puis le choc posé par Pierre-Alain Côte-Noire. Mais les commentaires portaient d'une part sur la question du financement. C'est un point que Blaise avait amené. Donc, toute la question de la nécessité d'un financement qui brise les silos, qui permet de financer des initiatives à différentes échelles aussi. Donc, ça, c'est comme plus un commentaire mais aussi un enjeu puis peut-être un questionnement sur comment on arrive à changer ces modes de financement qui nous restreignent souvent dans une catégorie très spécifique ou dans un champ très particulier. L'autre commentaire de Marie-France Belmar qui lance un appel à favoriser la coopération entre les entreprises d'économie sociale justement pour amener un changement à différentes échelles des impacts à différents niveaux. Elle mentionne entre autres les projets du TIES dans ce sujet-là. Donc, peut-être c'est ça sur la question d'une part du financement. Est-ce que nos panélistes ont des idées ou des propositions réflexantes sur la question de comment on arrive à financer nos initiatives puis peut-être les entendre aussi sur le volet plus d'économie circulaire et le développement d'initiatives à différentes échelles et de maillage et de complémentarité des activités des entreprises. À quelle échelle ça se fait aussi à l'échelle de la ville ou à l'échelle d'un quartier d'un secteur industriel ? Je ne sais pas si un de vous quatre veut vous revenir sur la question du choc aussi peut-être de la transition et de l'impact de Chloé. En fait, Emmanuel, je reviendrai à la question d'Irene si ça ne te dérange pas. Je la trouvais super intéressante. C'est bien. Je ne vais pas m'excuser. Sur les modulés et les changements de comportement. Je ne sais pas si tu la vois. Elle est juste au-dessus de celle de Marie-France. Ah oui, oui, exact. Désolé, Irène, je ne l'avais pas. Merci. Désolé. Mais c'est parce que je la trouve très intéressante parce que nous, chez Solon, on est accompagnés par le Cercé là-dessus et notamment un prof en psychologie sociale. C'est extrêmement complexe l'idée à chaque fois de réfléchir le changement de comportement et comment favoriser le changement de comportement. Nous, on travaille sur le changement de comportement face à la voiture. Nous, on top dans les plus gros, difficiles de changement de comportement individuel qu'on peut. C'est extrêmement intéressant pour une question parce que c'est très facile pour nous dans notre bulle en tant que professionnels en transition de se dire que c'est facile le changement. Tout le monde sait qu'on peut changer ou même ne plus utiliser de voiture. on a plein de solutions ce n'est pas bon pour les GES. Ça nous paraît tellement facile mais en fait on ne se rend pas compte que justement pour la plupart des autres personnes ils n'ont pas du tout la même vision et donc d'avoir des outils comme justement de pouvoir discuter avec des personnes qui sont différentes de nous de faire preuve d'empathie en tout cas on est en train de développer beaucoup d'outils là-dessus parce que c'est très complexe ces réflexions-là et ça prend beaucoup de temps et ça prend vraiment aussi beaucoup d'outils différents face au changement de comportement parce que c'est très très loin d'être évident c'est pas parce qu'on croit quelque chose qu'on va agir justement face au changement climatique encore moins quand nos situations personnelles sont différentes des personnes qui réfléchissent et proposent des solutions donc c'est là où en tout cas moi je trouve ça très très pertinent comme commentaire d'Irene voilà je voulais juste dire ça J'aimerais s'en remercier sur cette question aussi avec un élément de réponse auquel je pensais lorsque René parlait des apprentissages de la pandémie donc la communication des courbes etc oui effectivement il y a eu beaucoup d'apprentissage scientifique je pense qu'une autre façon de passer un message c'est dans l'action et puis on a vu au mois de mars dernier on savait c'était quoi la COVID mais ça c'était pas très menaçant ça se passait en Asie en Italie et qu'est-ce qui nous a vraiment fait peur c'est de voir la réaction du gouvernement c'est de voir à quel point ils étaient prêts à faire des gros mouvements à fermer des organisations et là on a compris alors ça ce message-là il est très important et puis bon pourquoi Greta Thunberg est populaire c'est parce que elle dit je veux que vous paniquiez et puis elle agit comme telle donc elle incarne bien l'urgence climatique dans ses actions elle a arrêté de faire l'école alors je pense qu'il y a ça aussi dans la communication sur la crise environnementale c'est que le niveau d'urgence qu'on déploie en pratique ne correspond pas à celle qu'on dit en parole alors ça c'est un aspect de la communication et puis je reviens sur la question de moduler les comportements donc avoir un message qui est vraiment sans équivoque et puis l'autre question faire attention avec la tarification donc il y a beaucoup on parle beaucoup d'écofiscalité d'écofrais par exemple pour diminuer la congestion automobile faire une taxation pendant une période de la journée donc les écofrais donc c'est une mesure qui est plutôt régressive qui va changer le comportement à partir des plus pauvres en montant donc si donc ça va être donc une modulation des comportements qui va être inversement proportionnelle à la responsabilité dont je parlais tout à l'heure alors dans ce type de solution là c'est à tout le moins très important d'avoir des dimensions de tarification sociale ou de restourne comme on voit par exemple avec les crédits d'impôt sur la solidarité etc. qui vient contrebalancer l'effet régressif des taxes à la consommation ce genre de mécanisme est très très important justement pour pas atteindre l'équité dans les mesures Merci Blaise Dominique Bronin est-ce que vous voulez rebondir sur cette question de la modulation des changements de comportement moi c'était pas sur vas-y Dominique vas-y non vas-y parce que c'était pas sur la question des comportements j'aurais peut-être abordé la question de Pierre-Alain en fait Pierre-Alain a posé plusieurs questions ou a fait plusieurs commentaires mais en fait ce que je retiens je suis quand même d'accord avec lui sur une chose peut-être que le discours qu'on est en train de tenir semble un peu naïf mais c'est clair que le conflit on vole parce que Pierre-Alain fait référence au choc au conflit à l'insatisfaction des propriétaires de VUS ou encore des gens qui sont devenus complotistes c'est-à-dire il va avoir des conflits il y a toujours eu des conflits et en fait le conflit pour un sociologue c'est quelque chose d'intéressant à étudier parce que sa résolution ou non va donner lieu à de nouveaux compromis parfois justement à des compromis qu'on peut institutionnaliser je vais réutiliser ce terme-là pour trouver des solutions à des problèmes qui sont vécus collectivement mais de penser que la transition va se faire de manière linéaire je ne pense pas qu'on est en train de dire les groupes les mouvements le mouvement le front commun pour la transition énergétique par exemple qui propose effectivement ce grand plan avec plein d'exemples plein de chantiers plein de thématiques différentes ça vient d'une lutte ce mouvement c'est le mouvement qui a bloqué les hydrocarbures au Québec qui aujourd'hui est dans une posture de proposition et qui a rassemblé des acteurs partout dans toutes les régions du Québec donc il y a du conflit le conflit se transforme parfois en quelque chose d'un petit peu plus propositionnel j'utilise un grand mot mais pour dire que de là va sortir de nouvelles solutions de nouvelles idées certaines de ces idées vont être intégrées plus largement dans notre système social d'autres non mais ce qui est certain c'est que c'est pas une transition linéaire il va y avoir des avancées et des reculs ça c'est très clair mais n'empêche je reviens sur un point qui me tient beaucoup à coeur c'est que sans les institutions on ne pourra pas faire la transition écologique et c'est pas qu'une là on parle beaucoup en termes de comportement individuel comment changer les comportements et là les institutions se donnent un peu la mission de changer les comportements mais avant de changer les comportements ou pas avant mais en même temps je dirais il faut changer les structures il faut changer la géographie il faut changer la matérialité dans lesquelles les comportements se réalisent ça veut dire la configuration de la ville ça veut dire la manière d'avoir accès aux aliments avoir accès à la mobilité et tout donc ce n'est pas toujours un choix individuel mais bien que des nouvelles infrastructures de nouvelles façons de faire soient rendues disponibles alors les comportements ça doit aller avec des transformations un petit peu plus structurelles aussi donc je personnellement je tiens à ramener cette idée-là d'intervention des institutions puis peut-être même toute une autre grande question mais un peu plus de planification provenant de provenant de l'État et des institutions pourrait nous aider à avancer mais j'ouvre toute une autre question ici peut-être que ce n'est pas le moment d'en débats bien puis pour continuer sur ta lancée tu disais sans les institutions mais moi je dirais aussi sans les mouvements sociaux non plus on ne peut pas passer outre les mouvements sociaux plutôt je parlais de nécessité en fait devant l'ampleur des changements à faire un de la nécessité de se concerter puis de partager pour construire des revendications communes mais deux de développer un rapport de force suffisant pour pouvoir les faire valoir et faire changer les institutions d'idées les faire adopter de nouvelles politiques parce que ça ne se fera pas spontanément on ne peut pas souhaiter que ça se fasse spontanément sans heure la hauteur des changements exigés demande que ce soit que tout le monde puisse avancer en même temps peut-être pas non peut-être pas nécessairement toujours en même temps mais à tout le moins que tout le monde puisse prendre réellement conscience de la nécessité de faire ces changements je regarde à la CSN pour ne prendre que cet exemple au conseil central du Montréal métropolitain en fait on représente des gens dans l'ensemble des secteurs de la société tant des profs à l'université que des gens qui travaillent je ne sais pas en pétrochimie ou dans le commerce tout le monde n'a pas nécessairement les mêmes intérêts mais ce que je peux constater c'est le changement et ça ça ne s'est pas fait sans débat on va être honnête c'est clair donc sur le partage de ces données scientifiques mais aussi dire wow moi ça peut me menacer dans mon champ de travail moi ça peut me menacer dans ce que je vis dans mon quotidien dans ce qui fait que je mets du beurre sur la table donc qu'est-ce qu'on peut faire pour assumer collectivement ces transitions-là sans que ça fasse sans que les personnes les plus vulnérables ou que ce soit toujours les mêmes personnes qui en subissent les conséquences donc si on veut les faire ces changements-là c'est nécessaire qu'on puisse prendre en considération l'ensemble de ces débats-là même si ils ne sont pas toujours faciles à faire croyez-moi mais c'est toujours très porteur par exemple quand on réussit à les faire de manière correcte et à construire par la suite les solidarités nécessaires pour les accomplir ces changements-là parce que bien sûr il y a des changements individuels à apporter mais si on n'accomplit pas de changements sur une plus grande échelle on ne peut pas changer juste la situation petit bout de par morceau il va falloir aussi des gros changements structurels pour qu'on puisse les accomplir ces changements nécessaires-là et donc ce message passer le message dans l'action comme le disait Blaise tout à l'heure c'est quelque chose qu'on essaie de faire également puis qui est à mon avis incontournable si on veut les faire les produire ces changements-là et pour évidemment que tout le monde puisse en sortir gagnant et quand je parle de gagnant quant à moi si on réussit à améliorer le sort de la planète c'est le véritable gain qu'on doit chercher si on réussit à diminuer les inégalités sociales c'est aussi les inégalités c'est aussi c'est aussi un véritable gain donc ce sont les objectifs qu'on doit viser à long terme mais tout en étant conscient qu'il y a urgence de les atteindre et donc il y a urgence de se mobiliser pour les atteindre merci beaucoup à vous quatre c'était très riche puis merci aux questions aussi dans le chat puis je pense qu'on pourra en discuter très longuement je vais passer la parole à Geneviève juste pour conclure le tout et vous partager en fait ce qui nous attend pour les prochaines étapes de cet après-midi Merci Emmanuel donc on se dit tous merci encore de tout ça de tous ces échanges qui sont riches et qui qui ont le temps alloué déjà on sait que le temps est une denrée rare donc merci tout le monde d'être présent être là pour ces échanges qui sont importants et qui vont nous amener un peu plus loin là-dedans donc simplement pour vous dire que cet événement au niveau du panel se termine maintenant on va prendre une petite pause pour pouvoir vous relaxer et aussi deux petits points les échanges qui seront faits en petits groupes je vous mets ça dans le chat ça se fait vous êtes autonome en fait dans choisir la salle alors dans le chat vous avez la possibilité de mettre votre zoom à jour si jamais vous n'avez pas pu le faire et puis on aura aussi on va ouvrir aussi des petites salles là-là-là maintenant pendant la pause si jamais vous avez envie d'y aller justement une rencontre informelle comme on pouvait faire avec la machine à café les muffins sans gluten ou le corridor vous allez on va ouvrir des petites salles là juste là à ce moment-là alors si vous souhaitez vous promener dans les petites salles vous pouvez les choisir dans breakout rooms ou les petites salles vous allez avoir ça vient de vous arriver alors ça n'est pas obligatoire on vous offre ça pour un petit dix minutes de pause pour le reste on se revoit tout à l'heure de l'autre côté pour les échanges merci à bientôt à bientôt à bientôt